Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure de Ratchet & Clank 2. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire quoi ? Si vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait la course des motards du désert. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle leur machine. Je ne me rappelle plus, c'était quoi ? L'aéromoto, voilà. C'était aussi simple que ça. Bon du coup, on va aller aux coordonnées de la dernière fois qu'on avait obtenu. C'est rendez-vous des Tug Forests. C'est rendez-vous des Tug. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allons déclager du Tug Forests. Allez, non, il n'y a pas de cinématique. Pour l'instant. Du coup, le système... Ok. Nous sommes attaqués. J'arrive pas à les semer. J'espère que ces armes fonctionnent. Ben normalement, oui. Du coup, détruire les vaisseaux des Tug. Détruire les vaisseaux des Tug Forests dans ce secteur et interrompre leur rendez-vous. Ok. Ça, on reconnaît déjà. Du coup, il y a 25 ennemis à buter. Hop. Ça va être très compliqué. Ah. Ça va être plus groundbreaking parce que l'endroit est plus grand que la dernière fois. Je crois qu'en plus, il y a d'autres missions avec. Hop. Bon, le jeu, je commence à prendre cher. Hop. Du coup, la suite... Enfin, ils sont où les autres ? Ah, c'est mieux comme ça. C'est pas évident. Il fait coup de bouger. C'est pas évident. Bon. Toi, je t'ai vu. On va essayer de s'avancer un peu plus. Voilà. Comme ça, on va mieux les voir. Donc, il y en avait un là. Voilà. Il doit rester plus que les gros. Ah non. Il reste encore un petit. Donc là, il ne reste plus que deux. Voilà. Du gré britannium en plus. Voilà. Première vague détruite. Deuxième vague. 25 et demi. Ah. Hop. Voilà. On a pris cher. On a un peu de temps. Est-ce que c'est possible d'avoir de la protection ? Voilà. Hop. Bon, est-ce que ça serait... J'aime pas ça quand il me touche. Voilà. Il faudrait que je reste toujours en mouvement. Mais ça va pas être facile. Super. J'ai buté 5. Ohlala. Mais cet homme... Allez ! Oh la 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 ! On les enchaîne ! On les enchaîne ! Bon c'était le premier essai, bah c'était pas très compliqué. Le pire c'est les gros là ! Le pire ! On est à 25 Raritanium, c'est cool ! Aïe ! Par contre là ! Mais son chien me visait ! Allez merde ! Ça recommence ! On va pas y arriver ! Sans oublier de faire cette mission là pour continuer ! Là tu dégages là par contre ! Il résiste bien cette fois ! Ah ! Quand même ! Je l'attendais celui-là ! Je l'attendais avec la patience ! Oh la la ! Allez hop ! On va aller de Doom ! Oh la 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 ! T'es qu'à j'end'air ! T'es qu'à j'ai ? Toi tu dégages toi par contre, 30 Raritanium. Allez. Voilà, il ne reste plus que 5 ennemis. On en a 4. Bien. Voilà. Elle est le dernier. Voilà. Impeccable. Oh ouais, je suis super doué. Un vrai dieu. Ouais, c'est une mission difficile, mais à la portée d'un soldat. Attends, j'ai intercepté une transmission. Pour la cinquième fois, j'ai un appel en PCV pour les Tug Forless d'un certain Monsieur. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je suppose que ça veut dire oui. Merci. Imbécile. Oh oh. Je vous paie un prix d'or pour me protéger. Et pendant ce temps, vos crétins employés sont en... Pecnic. Eh, c'était un exercice de lieu. Ça suffit. Je suis au point de récupération. Si vos hommes ne rappriquent pas d'art d'art, vous pouvez dire adieu à ce contrat. Eh, oh, ah ouais. Eh bah, allez vous faire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La barbe. Compris. Eh, t'as repéré ça ? Coordonnées verrouillées. On est en route. Ok. On va du coup, on va aller en direction des coordonnées. Parce que là, on verra ça quand on sera bien amélioré au niveau du vaisseau. Parce que le vaisseau, il est pas terrible. Alors, il y a une bonne réception ici ? Il y a une gêne de sport, de météo, oh oh, de science aussi. Continue. Wow, c'est quoi ça ? L'homme. Le mythe. La légende. Oh, Capitaine Quark. Le Capitaine Quark, autrefois adulé dans toute la galaxie, a fini par toucher le fond. Après avoir été humilié par Ratchet et Clank, Quark s'est mis en place des imitations qu'il faisait passer pour des produits gadgetrons. Mais en raison d'un défaut de fabrication, l'hygiénateur personnel a provoqué de graves irritations et les autorités ont fini par découvrir l'arnac de Quark. Retrouver l'envers des héros juste après ce message. Hum hum. Ah bah, ceci explique cela. Oui. Je suppose que... Quand je pense que cette démangeaison venait de mon hygiénateur personnel. Oui, merci. Nous arrivons bientôt à destination. D'accord. Ratchet l'avait acheté aussi. Humilier, oui et non, parce qu'il était quand même sous le contrôle de Drake. Si vous vous souvenez, dans le premier opus. Encore trop tard. Ah oui. On arrive toujours trop tard. Comment cela se fait ? Il faut booster le vaisseau. Et si on fouillait cet endroit pour savoir où il est allé ? Bon, on va fouiller un petit peu mais on va... Du coup, en regardant la map. Vous voyez, comme je disais, Captain Quark était plus sous le contrôle de Drake. Vu qu'il voulait son porte-parole et tout ça, il a fait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il pouvait faire pour qu'on arrête de nuire à Drake. Et après, au dernier combat, il a perdu la mémoire. Après, il a déjoncté et puis on connaît et voilà. Du coup, on va regarder cet endroit là. Voilà. On va regarder ça. Et on va regarder ce qu'il y a comme nouvelles armes. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant aussi de regarder les nouvelles armes. Ouh ! Hum, les centénoïdes. Ça rappelle un peu les grands Avengers. Il coûte 65 000 boulons. Bon, voilà les armes que j'ai actuellement. Ah ! Bah déjà, dans un premier temps, on va refaire le plein. On va casser tout ce qu'il y a à casser. Et je pense qu'on va pas tarder à s'attaquer à... Bah dès que j'arrive assez loin dans l'aventure, à s'attaquer à la collecte de boulons platine. Nous voulons platine. Platinium. Titane, je crois que c'est dans le prochain. Comme ça, on va pouvoir améliorer nos armes, etc. Et tout. Ça peut être pas mal. Et puis au plus, avec ça, on peut améliorer nos armes et tout. Ça peut être cool. De toute façon, il faut que j'aie fait tous les boulons en titane et tout ça. C'est vrai que je peux me dépasser en latérale. Regardez comment ça m'améliore pas mal. Comment ça m'améliore pas mal cette armes. Je crois que j'ai un point de comp' ici. Attendez, on va juste faire ça. Hop. C'est pour m'aider à péter tout ça. Ah, il y a un point de comp' ici, je crois. Deux souvenirs. Juste deux souvenirs, mais on fera... Le jour où on fera les points de comp' dans Ratchet & Clank, ça sera dans la trilogie HD. Parce que je connais pas tous les points de comp'. Voilà. Impeccable ! Ah ! Regardez-moi ça ! Oh yeah ! Bon. Le mieux, c'est de prendre cette arme-là et de faire comme ceci. Voilà. Logiquement, ça fait un point de comp'. Voilà. Un point de compétence gagné. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais non. Mais, c'est quand même pas mal. Hop. Nickel. Avec ça, on va gagner pas mal de boulons. Hop. Hop. Je crois que j'avais vu des boulons. Je crois que j'avais vu des caisses. Oups. Bien. Bien. Putain ! Super. Allez, on va reprendre la... Attends, je vais juste reconfigurer et puis mettre la nouvelle arme qu'on avait obtenue. Pfff. Ouais. Ça augmente pas des masses, hein. Hop. Ah, c'est un one-shot, ce terme-là. Ah ouais. C'est vrai que j'avais le Diffure Tesla. Qui était ultra cool. Ah aussi, je vous en parlais. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu. Il est sorti l'épisode bonus de Ratchet & Clank 1. Avec toutes les armes en or et tout. Avec toutes les armes en or. Comme ça, on a fait le jeu dans son intégralité. On pouvait obtenir tout ce qu'on voulait. Je l'ai pas fait à 100%. Enfin, c'est pas le vrai 100% du jeu, mais... Moi, c'est mon 100%. Du coup, j'ai obtenu tous les boulons. Hop. Et si je dis pas de bêtises, ici, normalement, il devrait y avoir... un boulon platine. Voilà. On fait ce petit endroit-là. Et puis après, on est tranquille. Après tout. Après, je ne fais que ceux que je m'en souvienne. Parce qu'après, les autres... Je ne me rappelle plus du tout de comment on les a. Et voilà ! On a augmenté notre santé. Hop. Voilà. Oula. On va voir qu'il commençait à partir en steak. Voilà ! Et on a pris 6000 boulons. En faisant cet endroit-là. Vous savez bien, maintenant, dans cet opus-là, t'as des boulons qui coûtent... une blinde, une blinde. Tiens. Ceci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nano-boost. Voilà. Tu as trouvé un nano-boost. Il suffit d'en trouver un pour que ta santé soit... C'est cool ! Et t'en as... T'en as quelques-uns dans... Dans le... Dans certains niveaux... Enfin... Dans certaines planètes du jeu. Certains endroits du jeu. Il y en a un, je m'en souviens, il est hardcore à avoir. Le jeu, il faudrait que j'aime... Aussi, pour mon 100% vent, il faudrait que j'aie toute... toute ma vie aussi de... à fond dans cet opus-là. Mais je sais que... Certains nano-boosts sont très compliqués à obtenir. Je crois qu'il y en a 3. Je ne sais plus combien il y en a, mais... Je sais que ça va être compliqué. Parce qu'il y en a... Dès qu'on sera arrivé sur cette planète-là, vous comprendrez pourquoi il est ultra compliqué à avoir. Donc, du coup, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et sur ce, nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et laissez-moi vous dire à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance